Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec donc une forte baisse constatée ce matin. On a beaucoup baissé hier soir du côté de Wall Street et donc on a suivi au niveau des futures et donc on a cette ouverture qui vient chercher ici cette zone des 7915 points. Je vous la présentais comme une zone de retournement potentiel, on y est, on avait ici une zone de points bas qui a été attaquée donc dès l'ouverture. On a un gros gap baissier donc à l'ouverture du jour, on franchit cette zone des 7975 points. On avait deux éléments à regarder, 8024 ici, premier retracement de Fibonacci donc de l'intégralité de la dynamique haussière et cette zone des 7975 points qui avait bien résisté ici lors de ces trois attaques, zone qui était précédemment résistance. Je vous disais que le point de retournement c'était cette zone de support ici qui correspondait justement à la résistance de cette zone de range. donc là ici on est sur le support. Clairement on attaque ici, on ouvre un gap qui pour l'instant a du mal à se combler, on a de forts volumes donc c'est une alerte baissière avec donc des objectifs qui pourraient nous donner, s'ils étaient cassés à la baisse, des relais pour alimenter justement la poursuite d'un mouvement qui pourrait devenir plus dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, c'est dans le rouge bien entendu, au niveau du MACD on repasse dans la partie inférieure de la zone d'évolution et on met fin ici au rebond qui avait lieu depuis la première ouverture du gap ici. Au niveau du RSI ça reste neutre, le mouvement pour l'instant est trop soudain. Au niveau des volumes, pour l'instant on a ici une lecture daily donc il n'y a pas de sujet. Il faudra observer les volumes en fin de journée pour voir s'ils sont supérieurs à la moyenne et donc il faudra aussi observer ce gap, voir s'il est comblé ou si effectivement le fait que l'on ait ici ce gap baissier plus une bougie qui soit totalement hors des bandes de Bollinger et bien nous donne un signal de force qui pourrait justifier et bien une tendance baissière un peu plus longue. Au niveau des valeurs et bien nous avons bien entendu un palmarès qui est bien orienté dans le rouge. Nous n'avons que deux valeurs dans le vert et encore une seule. Téléperformance gagne 0,32%. Engie est à l'équilibre 0,00%. Au niveau des plus fortes baisses, et bien nous avons ArcelorMittal à moins 6,31% c'est le gadin du jour. Airbus moins 3,07 derrière Stellantis, Renault ou ST Micro et bien sont sur des baisses entre 2,5 et 3%. Donc ce qu'il va falloir surveiller et bien ce sont les éléments qui pourraient justifier justement une poursuite du mouvement baissier. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a ici une conjonction dans le sens où les tensions géopolitiques donc qui provoquent cette phase de baisse et bien font remonter le pétrole. Le pétrole est une composante de l'inflation et l'inflation si elle repart et bien pourra venir contrarier l'espoir de baisse des taux que nous avions tant au niveau de la Fed que de la Banque Centrale Européenne. Donc on a un double effet qui justifie ici cette poursuite baissière. On a ici un premier gap, gap qui a été comblé. On a ici un deuxième gap, à voir si ce gap sera comblé. Pour cela, il faudra revenir sur la zone des 7 975 points. Et un petit peu comme le premier gap, si le comblement justifie le fait de l'apparition ici de cette zone de résistance, et bien clairement on sera toujours sur une dynamique baissière. Donc on va observer ce qui se passe dans le cas d'un rebond sur cette zone des 7 975 points. À la baisse, c'est ici cette zone donc entre 7 900 et 7 915 qu'il va falloir observer. En dessous, on a donc un retracement de Fibonacci pour les 7 880 points. Puis le gap ici que nous avions eu le 22 février qui pourrait donc nous donner un signal de comblement si on venait sur 7 820 points. Par rapport à cela, pour l'instant, on est toujours d'un point de vue global dans une phase de consolidation d'une tendance qui reste haussière. Si on venait par exemple combler ce gap, là les choses pourraient commencer à changer et on pourrait avoir des signaux de retournement, voire de consolidation beaucoup plus profonde, avec notamment cet objectif ici de précédent point haut qui pourrait commencer à exercer une attraction sur le CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. En termes de macroéconomie, la journée sera relativement terne. On a eu les chiffres du PIB chinois dans la nuit et bien qui se sont révélés supérieurs aux attentes. Nous aurons une intervention de Jérôme Powell à 19h15. Hormis ça, et bien pas de statistiques majeures. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?